Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un geste politique à la limite, fumer à la fin. Vous faisiez ça pour faire chier le monde? Non, pas pour faire chier le monde. Je fumais, j'aimais beaucoup fumer. Puis des fois, je trouve que les anti-fumeurs, ils sont devenus, c'est un peu, c'est comme du puritanisme. Puis moi, j'aimais ça, fumer. Ça fait que des fois, le seul... Tu sais, des fois, quand le monde, ils te prennent pour une vedette, tu as comme des... tu peux avoir des petits privilèges. Moi, c'était un des rares privilèges que je me permettais. Au nom de votre notoriété. Je me disais ça. Je me disais, moi, fumer, si, ma chale, moi, l'éteigne, tu sais, mais tant qu'ils ont peur de moi, puis ils me laissent faire, moi, fumer pareil. Vous n'auriez pas mené ce combat-là, autrement dit. Vous auriez baissé les armes. Oui, oui, non, tu vois, c'est ça. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais dans un studio de radio à Jonquière, je me disais, à Chicoutimi, tu sais. Puis la fille, elle fait de l'asthme. Tu sais, elle me dit, ça vous dérangerait-tu de ne pas fumer? Je dis, mais madame, je ne fumerais pas, tu sais. Moi, tu sais, je sais que vous êtes à part crever, m'arrêter. Je n'étais pas si mal poli que ça. Mais aujourd'hui, tu sais, je trouve que, je ne sais pas, même si j'arrêtais de fumer, je trouve l'espèce de loi qui empêche le monde de fumer partout. Ou de l'intégrisme. Je trouve ça débile, tu sais. Pourquoi il y a... ça dérangerait-tu s'il y avait des bars de fumeurs, puis des bars de non-fumeurs, puis ceux qui veulent aller à une place ou ailleurs, ils vont où ils veulent. Pierre Farardeau, pourquoi, quand on pense à Pierre Farardeau, on pense à cette colère nationaliste qui va chercher dans l'histoire, les plaines d'Abraham, qui nous les remont en pleine face encore ici. C'est fini ce temps-là, non? C'est fini. Moi, je me... je sais, quand j'étais plus jeune, j'avais un gars, un nègre américain qui disait, l'histoire, c'est comme une montre, ça permet de savoir l'heure qu'il est. C'est parce que si tu ne fais pas d'histoire, le réel est incompréhensible. Si tu ne sais pas d'où viennent les affaires, tu ne comprends rien. Moi, c'est juste pour ça. Moi, je cherche à comprendre la réalité qui m'entoure. Moi, il y a une colère profonde parce que le peuple québécois, on s'est tellement fait fourrer, on s'est tellement fait voler, on s'est tellement fait exploiter que si tu as un peu de coeur, tu ne peux pas faire autrement qu'être profondément choqué. Est-ce que vous avez un milieu familial dans votre enfance qui dit, les Anglais ont joué mon père, ont roulé ma mère? Mais c'est, tu sais, chaque fois, bon, juste employer ça, ce mot-là, les Anglais, déjà, quand on dit ça, c'est ça le réel. Mais en même temps, des fois, ce n'est pas les Anglais, c'est le système, le colonialisme britannique d'abord, puis après ça, le néocolonialisme canadien. Ce n'est pas les Anglais, tu sais, moi, j'ai des... ma voisine en campagne. Ce n'est pas ethnique, là. Ma voisine en campagne, tu sais, elle s'appelle McCausland, tu sais, unilingue anglaise, je l'aime au bout, au bout, au bout. Mais en même temps, c'est le... ce n'est pas de ma faute à moi, c'est ce système-là qui nous a fourrés. Tu sais, si on était des Polonais, on haïrait les Russes, si on était des Kurdes, on haïrait les Turcs ou les Iraniens ou les Irakiens. Vous avez fait un film sur les événements d'octobre, profondément touchant. Oui. Avec l'audace de voir de l'autre côté. Oui, oui, oui. Étiez-vous dans le groupe, autrement dit? Est-ce que quand vous avez fait le film, vous étiez un felquiste? Non, mais moi, je suis... Vous êtes un felquiste, non-violet. Je suis un felquiste, mais qui n'est jamais passé à l'action parce que je ne les ai jamais rencontrés. Puis, mais peut-être si je les avais rencontrés, que je les aurais posés parce que je suis trop peureux. Tu sais, c'est bien facile de parler, mais... Mais moi, j'ai toute ma main. Quand j'étais jeune, dès les débuts du FLQ, moi, ça m'a touché profondément qu'il y ait des gars, qu'il y ait le guts de faire ça. Ah! Admiratif. Oui. Ah oui, oui. Le film sur le FLQ, c'est un film plus dur à passer parce que là, ce n'est pas des victimes. C'est du monde qui agissent, qui vont jusqu'au bout dans l'horreur et dans... Tu sais, tout en assumant ça. Ils vont jusqu'au bout. Puis, en même temps, c'est un film plus difficile à faire parce qu'aujourd'hui, le mot terrorisme, c'est le mal absolu. Tu sais, c'est ce qu'il y a de plus terrible au monde. On a réussi à nous dire ça. Puis, moi, je fais un film de leur bord. Tu sais, comme moi, j'ai souvent rêvé, j'aimerais beaucoup faire un film sur les militants palestiniens qui se font exploser. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'il y a dans la tête du gars ou de la fille qui fait ça? Tu sais, je trouve des fois que le journalisme qui dit... ou les journalistes qui disent «oui, les fous furieux! » Je ne crée pas ça, moi, les fous furieux. Tu sais, ça existe. Il y en a des Mongols, là. Il y en a des Pétés. Mais, je suis... Moi, je suis sûr que dans la tête de ce monde-là, il y a quelque chose... Mais vous êtes torturé par ça. Oui, mais je te dis, moi, l'histoire de... moi, l'humanité, la tragédie humaine, ça m'interpelle tout le temps. Et l'horreur est là. Mais êtes-vous capable de tapisser les cuisses pour avoir du fun ou ça? Bien oui, bien oui, bien oui. Parce que là... Mais tu vois, en même temps, moi, c'est ça, il y a tout un autre côté de moi qui est... Mais tu sais, dans tous les films que j'ai faits, il y a toujours du rire. Même dans Les Patriotes, même dans Octobre, ça rit. Puis moi, j'adore rire. Moi, j'aime ça. Puis, tu sais, bon, j'ai fait Graton. Dans Graton, il y a des bouts, c'est de l'humour politique, méchant, qui se cherche. Mais il y a d'autres bouts dans Graton, c'est juste des farces plates. C'est juste le plaisir de se rouler par terre. Êtes-vous content de vous comme cinéaste? Ah, hum... Content, moi, non. Pas content. J'aimerais ça... J'aimerais ça être bon. J'aimerais ça laisser quelque chose qui a de l'allure. Mais, tu sais, comment t'évalues, toi, ton propre travail? C'est dur, hein? Tu peux pas, dans ton oeuvre, magnifier l'humanité, puis de l'autre bord, de vendre des hosties de saloperies, des tampax, du manger à chien, des saloperies de chars de cul. Là, vous êtes partis. Non, 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 il s'est craqué. Est-ce que vous avez évité de faire de l'argent? Est-ce que vous avez... Évité? Est-ce qu'il est arrivé des circonstances où vous avez dit, ça, ça m'amènerait ailleurs que ce que je suis, mais ça me donnerait du cash? Pas souvent. Pas souvent. Mais c'est parce que, des fois, j'ai pas pensé, je pensais pas à ça. Je pensais juste au plaisir de faire ce que j'avais le goût de faire, puis j'ai... À un moment donné, j'ai refusé de faire de la pub, parce que, bon, un peu tous les cinéastes font de la pub pour survivre. Pourquoi? Vous aimez pas ça, la pub? Je trouve ça tellement nono, hein. Puis... Je trouve que j'ai des mots aux des bons cinéastes qui en ont fait, en tout cas. Ah oui, oui, non, je ne dénie pas les autres, mais moi, les artistes, ils doivent pas faire n'importe quoi. Ils doivent pas... Tu sais, tu peux pas... Mais il faut qu'ils mettent du beurre sur le toast. Oui, mais en même temps, tu sais, il y en a, ils en mettent ça d'épais de beurre, ils en ont de tabarnak, tu sais. Je veux dire, tu sais, tu peux pas, tu peux pas dans ton oeuvre magnifier l'humanité, puis de l'autre bord, de vendre des artistes. Il y a des saloperies, des tampaks, du manger à chien, des saloperies de chars de cul. Là, vous êtes partis, là. Non, 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 il s'est craqué, là. Non, non, c'est toi qui vous crains. Non, non, mais c'est parce que pour moi, c'est une contradiction, tu vois. Puis quelqu'un que... moi, je... Marie Ekel, c'était la blonde de mon partenaire Poulain. Quand elle était plus jeune, à un moment donné, elle était... elle faisait passe-partout. Elle essayait de rendre les enfants plus intelligents, beilleurs, plus ouverts, tout ça. Mais à un moment donné, je sais pas, il y a une compagnie de jouets, je sais pas si c'est Kenner ou... Ils ont dit, viendrais-tu vendre des bebelles chez nous? Elle a dit non. Ça, tu sais, j'ai bien, bien du respect pour elle. Parce qu'elle pouvait pas, en même temps, tu sais, d'un côté... Oui, je comprends pas. ... vouloir, tu sais, c'est facile à comprendre. Mais vous êtes votre propre publicité. Vous, vous avez un brand, vous. Peut-être. Tu sais, Falardeau, on sait à quoi s'attendre. Oui, peut-être. C'est un produit, Falardeau. Oui, je sais pas. Mais tu sais, savoir à quoi s'attendre... Vous savez, vous savez. Mais en même temps, il y en a qui savent pas. Ça, vous jouez là-dessus. Ils pensent juste que je fume et que je suis enragé, mais... Vous jouez là-dessus. Non, j'ai jamais joué à ça. Je sais pas, je... Des fois, c'est... Les médias, ils ont fait ressortir ce côté-là. Mais tu vois, là, on jase, ça fait un demi-an. Je n'ai pas été si mauvais que ça. Je n'ai pas sacré tant que ça. Ça va assez bien. Mais tu vois, souvent, quand tu passes aux nouvelles, ils gardent le... Le clip. Le clip de 30 secondes où je dis qu'ils mangent toute la marde, les estis de calice. Ils gardent juste ça. Puis là, le monde a des Falardeau, ils sacent. Peut-être qu'on va faire notre promotion avec ça. Mais moi, je sais pas. Mais c'est ça. D'autre part, en même temps, moi, je m'en fous. Tu sais, que ce soit ça qui sorte, moi, je sais ce que je suis. Les critiques, ils comprennent pas que moi, je fasse graton. Des folies, des affaires niaiseuses. Et patriotes. Puis des affaires smarts, comme les patriotes. Moi, il n'y a aucune... Pas de contradiction là-dedans. Pas de contradiction, pas en tout. C'est toujours moi. Puis moi, je suis... Je suis extrêmement grossier comme graton. Et je suis extrêmement subtil en même temps. Puis j'ai du fun. Puis c'est une façon, comme une autre, d'enfoncer toujours le même clou. Que tu tapes avec un marteau en or, avec une brique, avec un... C'est toujours le même clou, hein? C'est toujours le même clou. C'est le même message tout le temps. C'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a dans votre vision de notre société une lutte de classe? Tu sais, c'est pas nécessairement sur les pauvres, tout ça. Moi, c'est pas ça. C'est... Moi, des fois, j'aime le peuple profondément, parce que je viens de là. Puis je sais pas pourquoi, j'haïs la bourgeoisie, mais c'est viscéral. Mais parce que je trouve ça plate aussi, tu sais, la bourgeoisie, c'est dole, ça. Je suis pas jaloux pantoute. Moi, ma cire sur un divan à 20 000 piastres, je n'ai rien à cirer. C'est une caisse en bois au Sénégal. Je pense que je suis mieux sur la caisse en bois. C'est juste plate, les bourgeois. C'est juste emmerdant. Quand je suis allé d'un festival à Monaco, mais c'est l'ennui total. Alors que dans le peuple, ça arrive, ça fourre, ça fume, ça bouille. Il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Il se passe peut-être la même chose ailleurs. Oui, oui, mais c'est ça. Mais je sais pas, c'est ça. Mais j'aime, puis j'ai un profond respect pour le monde qui travaille, qui font des choses, qui bisounent. Qu'est-ce qu'il faisait à votre père? Il était gérant de caisse populaire. Mais tu vois, tantôt quand t'as parlé de... Tu vois, mon père, c'est un vieux nationaliste. Je me suis aperçu, quand il est mort, je me suis aperçu, c'est tous des gars de son âge, c'est tous des gars qui ont fondé des coopératives, des caisses populaires, des caisses de crédit, puis qui aidaient leur peuple à sortir du trou. Mon père m'a appelé ça. Un syndicalisme naissant. Oui, mon père, il était pas syndicaliste. Il était dans les caisses populaires, la coopérative. Il disait toujours, ouais, un homme, un vote, l'égalité. Puis il a sorti des gars qui étaient pris par les compagnies de finances. Il les a aidés. Puis il regardait le Québec, puis il voulait que ça se développe. Puis votre mère, c'était la femme à Deschamps, elle peut pas travailler à trop d'ouvrage à ta maison? Non, ma mère, après qu'elle a élevé sa famille de 4, elle est allée enseigner. Ah oui? Ma mère, elle avait un diplôme d'enseignement au moment où, à l'époque de la crise, fait qu'il n'y avait pas de job. Au lieu d'aller enseigner, elle travaillait chez TUC à Saint-Henri. Elle collait des boîtes de carton avec sa langue. Fait que tu vois, des fois, moi, je viens de là. Fait que je peux pas ne pas respecter le monde. Tu sais, ma mère, mes tantes, tu sais, ils viennent d'Impérial Tobacco à Saint-Henri, c'est ça. Moi, ma famille, la famille de ma mère, ils viennent de Saint-Henri. Fait que moi, c'est mon monde, ça. Puis Château-Gay, la campagne, je me sens trop bien là-dedans. Les Québécois, ils doivent offrir aux... On doit tendre la main aux autres, mais les autres, ils ont besoin de pas la refuser. Moi, moi, le crissé, mon poing, ça y est. Alors, si tu es correct comme cassette... C'est pas pire. C'est pas pire. Il faudrait que t'ailles faire un tour dans le bois, là. Est-ce qu'il y a des gens qui ont baissé les bras? Vous, vous continuez à dénoncer, vous continuez à vouloir aller dans cette ligne d'avoir un pays. Le monde politique, c'est donner un véhicule, un parti, qui a ça comme objectif. J'ai comme l'impression que c'est devenu une job pour eux autres, non plus un objectif. Ouais. Pour moi, moi, un Québécois, c'est quelqu'un qui décide qu'il l'est. T'sais, si... Moi, je me fous que tu viennes d'ici ou d'ailleurs, ou d'Afrique, ou de Chine. Si t'as décidé que toi, t'es un Québécois, puis tu vivais ici, puis que t'es de mon bord, puis que tu te bois avec moi, t'es mon frère. Si t'as décidé de lutter de l'autre bord contre moi, je t'haïs. Que tu sois blanc, jaune, noir, bleu, mauve, jaune avec des pitons, jaune-orange, je m'en connais. Moi, je veux savoir si t'es de mon bord ou contre moi. Fait que moi, je suis pas raciste, je n'ai rien à cirer. Puis, c'est à... Les Québécois, ils doivent offrir aux... On doit tendre la main aux autres, mais les autres, ils ont besoin de pas la refuser. Parce que moi, moi, je m'ai crissé mon poing sur la gueule. Alors, si tu es correct comme cassette... C'est pas pire. C'est pas pire. Il faudrait que t'ailles faire un tour dans le bois, là. Oui, oui. Non, 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 mais moi, je suis ouvert, tu sais. C'est Gilles Vigneault, tu sais, que dans sa chanson, là, « Mon pays, c'est l'hiver », il dit, « À tous les hommes de la terre, mais ma maison, c'est votre maison. » « Mais c'est ma maison, tu sais, vous venez chez nous. » Puis, mais c'est ça, moi, tout ce qui sert à renforcer le peuple québécois, pour moi, c'est bienvenu. Tout ce qui sert à le détruire ou y enlever de la force, pour moi, c'est... Je suis contre ça, j'haïs ça, c'est mes ennemis. Qu'il soit... Qu'il s'appelle Tremblay, une Guyenne, Ming, Yukabo, n'importe quoi. C'est quoi le prochain film? Là, je sais pas s'il va en avoir un prochain film. Parce que je suis un peu écoeuré, là. Je n'ai eu un... Je n'ai eu un refusé. Et puis... Mais ça, c'est pas le premier. Oui, non, mais c'est ça. Des fois, quand ils sont refusés, quand t'es jeune, tu sais, tu te dis... Là, moi, je m'en vois à 60 ans, là, je suis fatigué. Mais ça va pas avec l'âge? Ça va pas avec l'âge, mais, tu sais, bon, moi, s'ils veulent pas que j'en fasse, faire d'autres choses. Moi, je vais faire de la rénovation, je vais faire du kayak, je vais faire du ski de fond. TQS, il va y avoir, là. Graton. My life, Graton. Graton, ma vie, my life. C'est-tu Falardeau, ça, aussi? Non, c'est pas moi. C'est autre chose, hein? Non, c'est... Poulain, Poulain, il voulait faire de la TV. Tu sais, puis moi, la TV, je trouve que ça va trop vite. Dans le cas des séries, tu sais, ça... Il faut que tu travailles trop vite. Puis moi, je t'ai dit tantôt que je suis paresseux. Moi, écrire 13 demi-heures de farce plate, je suis pas capable. Tu sais, déjà, faire une heure et demie de farce plate à tuer 5 ans, c'est déjà dur. Mais 13 demi-heures, tu sais, 6 heures et demie de farce plate. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez aidé votre chambre? Non, j'ai dit... Moi, j'avais toujours refusé de faire de la TV. J'ai dit, Poulain, si tu veux en faire, je veux pas t'empêcher de travailler. On avait les droits à moitié-moitié là-dessus. Je dis, payez-moi mes droits d'auteur, puis vas-y, go. Ça fait que Poulain, ils ont fait ça. Ils ont engagé François Havard, le gars des bougons, pour écrire les textes. Je me disais, bon, ça sera pas trop loin de mon esprit. Il me semble que ce que fait avance pas. Il risque pas trop de dénaturer Gratton. Mais en même temps, Gratton, c'est le véhicule. C'est le porteur de messages. C'est ça. Il peut être trahi. Il peut être trahi. Vous êtes prêts à assumer ça? Bien oui. Je l'ai donné, je l'ai donné. Tu sais, bon, je sais, ce sera jamais ce que moi j'en ferais. Mais j'ai vu trois épisodes, et puis c'est proche. Tu sais, c'est pas... Il m'a pas... Avant, il m'a pas trahi. Tu sais, c'est pas... C'est pas comme si ça avait été récupéré par Hollywood ou je sais pas quoi. Pierre Falardeau, pourquoi il n'y aurait pas un autre film? Laissez faire, là, ceux qui disent... Pourquoi il n'y aurait pas d'autre film? Parce que je pense que c'est l'argument facile de dire, parce qu'ils veulent pas. Non, 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 mais... C'est épuisant faire ça? Ça siffle? Oui, c'est... Ah oui, 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 oui. C'est parce que ce qui est dur aussi, à mon âge, j'ai toujours été dur, mais c'est de te faire dire par des fonctionnaires, tu sais, qui ont 25 ans, 30 ans, mais c'est pas comme ça, mais on fait pas ça de même. Mais pourquoi t'as fait ça? Tu sais, ils vont venir me dire, à moins calice, quoi faire comme film? Puis de toute façon, moi, j'ai toujours eu une tête de cochon. Même quand j'en avais 20, je les envoyais chier. Parce que moi, je veux les faire comme moi, je pense. C'est moi qui ai raison. Mais ça prend le cash. Moi, j'ai toujours raison. Oui, oui. C'est ça. Vous avez toujours raison, mais ça prend le cash. C'est ça. Et souvent, le cash a raison. C'est ça. Alors, là, le cash gagne sur moi. Ils ont gagné une couple de fois sur moi, mais... C'est ça. Là, je sais ça. Peut-être... Je vais peut-être en faire d'autres, mais peut-être aussi... Peut-être que c'est une affaire de jeunes, tu sais, puis place aux jeunes. Il y a mieux les plus... D'autres plus jeunes, plus fous, pour faire danser les bougies. Exactement. Mais d'autres plus jeunes, plus fous, qui, des fois, qui ont pas grand-chose à dire non plus, ça dérange pas beaucoup. Alors, ça, c'est plus facile à financer. Ça, il me semble. C'est ça. Merci, Pierre. Cette émission a été enregistrée au pavillon Jacques-Cartier sur les quais du Vieux-Port de Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada